Professeur Brahim Mouhouch, bonjour. Bonjour madame, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Baisse de température, première pluie, BMS pluie, annoncée à travers certaines wilayas du centre et de l'est du pays. Ces pluies sont indispensables dans le contexte actuel de crise alimentaire, crise hydrique à travers le monde, puisque nous sommes en pleine campagne. La bourse maille, après trois ans de sécheresse, elles ne sont plus qu'indispensables. Effectivement, malheureusement, elles sont plus qu'indispensables. Comme vous l'avez bien dit, ça fait pratiquement trois ans qu'on vit une sécheresse intense et tous les spécialistes savent très bien qu'une plante ne peut se développer que s'il y a de l'eau. Et comme la plupart de l'eau pour les grandes cultures viennent pratiquement des précipitations, pour commencer les activités d'installation de ces cultures-là, je dis les grandes cultures, c'est les céréales, les légumes secs et les fourrages, pour commencer l'activité de ces cultures-là, il faut bien qu'il y ait au moins un minimum de pluie pour pouvoir commencer à travailler le sol et donc préparer le lit de semences et semer. Ou incha'Allah, ça va commencer à pleuvoir et ça continue jusqu'en hiver. Oui, pour ces pluies automnales, comment les collecter, collecter cette eau quand le sol est asséché ? Professeur Ibrahim Mohouche, elle est absorbée immédiatement par la terre. Effectivement, c'est... Parce qu'on a eu trois ans de sécheresse. Effectivement, le sol est correctement sec et comme on dit, tous les spécialistes aussi le savent, il faut le meilleur travail pour collecter le... c'est-à-dire pour arrêter l'eau de pluie qui tombe sur une surface quelconque, une surface cultivée, le meilleur des moyens, c'est le labour. Un sol qui est labouré ne laisse pratiquement pas l'eau sortir de la parcelle. S'il n'est pas labouré, surtout s'il est compact, la majorité des pluies peuvent sortir de la parcelle, particulièrement si c'est sous forme d'orage. Par contre, si on travaille le sol comme il faut, lorsqu'il pleut, le sol va s'imbiber de cette eau-là, il va se gorger d'eau dans ce qu'on appelle la rétention du sol, jusqu'à ce qu'il y ait une bonne rétention à la réserve d'Yéle-Ré, on passe, c'est l'infiltration en profondeur vers les nappes et les ruissellements vers les cours d'eau pour pouvoir remplir les barrages et les retomées culinaires. C'est tout un processus. Alors on est passé d'un pays aride, d'un pays semi-aride, d'un pays aride puisqu'il n'a pas plu pratiquement depuis trois ans par rapport aux quantités auxquelles nous sommes habitués. C'est le contexte aussi de changement climatique que nous observons à travers le monde puisqu'aujourd'hui, à travers même les pays qui ne connaissaient pas le phénomène de sécheresse, ils parlent de sécheresse et de manque de pluie, il manque d'eau, il parle même de la rationalisation, de la consommation d'eau à travers le monde. On le voit en France, on le voit en Grande-Bretagne, on le voit aussi en Italie, à travers d'autres pays qui ne connaissaient pas du tout ce phénomène puisqu'ils ont des ruissellements, ils ont des fleuves et ils ont de la neige. Alors comment aujourd'hui, avec ce manque de pluie, faut-il aussi changer de cap et de vision pour l'agriculture, pour encourager des cultures résistantes à la sécheresse et moins consommatrices d'eau puisqu'il est clair que la pluie et l'irrigation vont de pair ? Exactement. Un des meilleurs moyens, lorsqu'on n'a pas assez de pluie ou assez de réserve en eau souterraine de surface pour pouvoir irriguer, le meilleur moyen, c'est de chercher et de trouver les espèces et les variétés qui s'adaptent au milieu dans lequel on se trouve. Si par exemple, on est dans l'éoplateau, il faut arriver à trouver des plantes qui s'adaptent au manque d'eau, à l'excès de température élevée et souvent un excès de sel. Donc ce sont des plantes spéciales qui s'adaptent à des milieux qui sont soumis toujours au stress hydrique, thermique et salin. Et donc pour trouver des espèces qui résistent à ces trois facteurs, c'est un peu difficile, mais je vous assure qu'il y a des pays qui ont fait des sélections, qui ont trouvé par exemple tel endroit, c'est telle espèce, telle variété qui pousse le mieux et c'est le seul moyen, il n'y a pas une autre solution. Mais est-ce que ceci pourrait être envisageable aujourd'hui dans le contexte de crises alimentaires aiguës à travers le monde et on a besoin de céréales ? Nous consommons des céréales. Malheureusement, malheureusement, comme vous l'avez bien dit, nous consommons des céréales, tout le monde consomme des céréales, mais nous, nous consommons beaucoup plus, surtout les blés, les céréales, ce qu'on appelle les blés d'hiver, particulièrement le blé tendre, et bien on consomme plus de 100 millions de quintaux par an. C'est l'équivalent de 210 à 220 kg par personne et par an. Donc il nous faut un moyen pour pouvoir subvenir à ces besoins. Comme on ne peut pas avoir la totalité jusqu'à maintenant, puisqu'on produit pratiquement 4 millions de tonnes à 5 millions de tonnes, il nous manque pratiquement 60% ou 70% de nos besoins. Et bien il faut bien trouver un moyen pour diminuer cette dépendance. Je ne dis pas qu'on va complètement éliminer ou supprimer cette dépendance, parce que ce n'est pas facile, on peut en discuter par la suite, mais au moins diminuer. A chaque fois, si chaque année on diminue 2 ou 3, c'est-à-dire 10 ou 20, jusqu'à 20 millions de quintaux, c'est déjà un acquis. Et au bout de 10 ans, probablement on va atteindre les 80% ou les 90%. On ne dit pas que du jour au lendemain, on va supprimer la dépendance alimentaire de l'Algérie. Mais il faut le faire progressivement, scientifiquement et techniquement. Mais comment diminuer cette dépendance alimentaire par rapport à l'extérieur quand le président de la République donne des instructions fermes au gouvernement d'augmenter aujourd'hui les rendements à hauteur de 10%. La production nationale, c'est 70% des besoins nationaux, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits par la production nationale. Il faut aller à 80% dans les plus brefs délais. À horizon 2023-2024. Il a fixé les chances. Exactement. Alors là, techniquement, il y a des choses qui sont un peu difficiles à atteindre comme ça en une année ou deux années. Mais, comme je viens de le dire, il faut programmer progressivement, il faut s'améliorer. Je dis bien que l'Algérie a une dépendance alimentaire particulièrement pour les produits stratégiques tels que les céréales, les légumes secs, le lait bien sûr et les huiles. Eh bien, il faut trouver un programme et chez nous, on a cet avantage, alhamdoulilah, mais sur le nord, il n'y a pas de possibilité. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. Il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir subvenir aux besoins des cultures qu'on veut pratiquer. Donc, par contre, au sud, comme je le dis, il y a assez d'eau. Donc, là-bas, on peut faire pratiquement autant de surfaces que l'on veut. Mais, il faut faire très attention aux problèmes de salinisation. Si on ne maîtrise pas le problème de lessivage des sels chaque année qui se dépose, au bout d'un certain temps, eh bien, nos sols se transformeront en ce bras et ils deviendront pratiquement stériles et ne produiront pas. Donc, si on gère ces cultures-là d'une manière scientifique telle que c'est demandé, eh bien, on peut avoir des solutions très rapides et très probables, particulièrement dans la partie de sud et sud-ouest, là où l'eau n'est pas salée. Parce que la salinité de l'eau, elle se trouve surtout à l'est, le sud-est de l'Algérie. Le sud-ouest et le centre sont moins salés. Donc, il y a moins de risques de salinisation. D'autant plus que cette eau aussi à l'ouest, elle n'est pas chaude. Donc, on n'a pas besoin de la refroidir. Et la troisième chose qui est importante, elle n'est pas profonde. Elle est pratiquement superficielle. Elle peut même affleurer. Alors que du côté de Hassib Saoud, il faut creuser parfois jusqu'à deux kilomètres pour trouver cette nappe. Donc, il faut aller vers ces cultures au niveau du sud du pays en associant bien sûr les moyens techniques et technologiques de telle sorte à réussir aujourd'hui à produire plus. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il faut impliquer les scientifiques aujourd'hui, les laboratoires pour la recherche. C'est impératif parce que tout se développe avec de la science et de la technologie. Exactement. Il y a beaucoup d'activités scientifiques qui se font mais on se heurte à un problème d'application, ce qu'on appelle la valorisation. Tous les responsables soulèvent ce problème. On a des résultats, on a des recherches, on a des mémoires, on a des thèses. Il y a le Haut Conseil aussi scientifique. Exactement. Pour appliquer, pour valoriser, il y a un petit problème et je crois que les instances responsables pour ce domaine-là, particulièrement l'enseignement supérieur et le Conseil national de la recherche scientifique, et des technologies, ils ont mis les bouchées doubles ces dernières années pour pouvoir transformer tout ce qu'il y a comme résultat en résultat réel en la valorisant à tous les niveaux. Alors, valorisation à tous les niveaux mais chaque goutte d'eau compte aujourd'hui pour notre pays, pour notre sécurité alimentaire puisqu'aujourd'hui nous avons vu cette crise aiguë à travers le monde où certaines cultures ne sont pas carrément disponibles et ça a bien sûr fait augmenter les prix de ces matières premières au niveau des bourses et au niveau des marchés internationaux. Est-ce qu'il va falloir aussi relancer le projet du goutte-à-goutte ? C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait de 2 millions d'hectares qui pouvaient être irrigués au goutte-à-goutte. Aujourd'hui, on est à peu près à 600 000 ou 800 000 hectares qui sont irrigués au goutte-à-goutte. c'est-à-dire le fait de ne pas appliquer dans les délais les projets qui étaient initiés, est-ce qu'aujourd'hui on en paye les conséquences de façon cash ? Effectivement, depuis qu'on a commencé pratiquement... 2007 ! 2007, avec la fin du PNDA, normalement, tous les agriculteurs étaient sensibilisés au fait que l'irrigation localisée, qu'on appelle aussi goutte-à-goutte, est la plus utile parce qu'elle permet d'économiser jusqu'à 50% des besoins en horticulture. Ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, vous avez dit 607 000 hectares de goutte-à-goutte, je vous dis qu'il y a moins de 50%. On parle de 600 000 ou 700 000 ? 800 000 hectares. C'est un peu moins. Bon, le chiffre qui est donné, est donné, mais réellement, nous vivons la réalité. C'est un peu moins. Mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il faut savoir que le goutte-à-goutte permet d'économiser de l'eau. Et l'Algérie est l'un des pays qui a le plus besoin d'économiser de l'eau pour pouvoir l'utiliser pour l'agriculture, pour l'AEP et pour l'industrie. Il ne faut pas oublier qu'on a trois secteurs qui consomment. Il n'y a pas que l'agriculture. Mais l'agriculture consomme pratiquement 75% des ressources hydriques d'un pays comme l'Algérie. Les pays qui ont beaucoup d'eau, ça peut aller jusqu'à 85%. L'agriculture consomme énormément d'eau. Il faut qu'on le sache. Donc là, toute possibilité qui nous permet d'économiser de l'eau est la bienvenue. C'est très bien. Mais il y a aussi le fait d'utiliser des techniques nouvelles. Smart Irrigation, Smart Agriculture. Ça nous permet de gérer techniquement et scientifiquement tout ce qu'on doit faire en agriculture. Et le monde ancien s'y est mis au smart, il faut qu'on s'y met. Il faut qu'on s'y met. Les gens actuellement gèrent leur exploitation à distance. Et donc, ils font d'autres activités en même temps qu'ils gèrent objectivement, techniquement et scientifiquement leur exploitation. Et ça règle le problème de la pénibilité dans le domaine agricole. Mais il y a d'autres alternatives à l'eau, c'est-à-dire conventionnelle, aller vers l'eau virtuelle aussi puisque le monde se développe très très vite aujourd'hui, professeur Mohouche. Ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce que moi, on m'appelle l'eau virtuelle. On m'appelle, oui. Je vous assure, ça fait 20 ans que je travaille sur ce domaine-là. Cette eau virtuelle, il faut commencer à parler. Vous avez très bien fait de le soulever. Cette eau virtuelle est extrêmement importante. C'est quoi l'eau virtuelle ? C'est l'eau qui est utilisée pour produire un produit fini. N'importe lequel. Par exemple, un kilogramme de blé, il consomme une quantité d'eau que l'on ne voit pas lorsqu'on l'achète. Lorsqu'on l'achète, il contient 12 à 14 % d'eau de constitution. Mais il a consommé, comme je l'ai toujours dit, en Algérie, le kilogramme. Ce kilogramme-là, il consomme pratiquement jusqu'à 3 000 kilos d'eau que l'on ne voit pas. Elle est virtuelle. Khayalia. C'est pour ça qu'on l'appelle virtuelle. Et lorsqu'on achète une tonne de blé de l'étranger, elle ramène, pour nous, l'équivalent de 3 000 tonnes d'eau. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'il y a le côté positif de l'importation. C'est cette eau virtuelle qu'on importe avec les produits d'importation. Je ne dis pas qu'il faut favoriser l'importation. Mais au moins, il y a cet avantage-là. Et l'eau virtuelle, c'est quoi ? Comme on vient de le dire. Lorsqu'on produit, par exemple, un kilogramme de betterave. Il faut se poser la question. Une betterave sucrière, donc un kilo de sucre. Il faut se poser la question combien il consomme. Eh bien, le kilogramme de betterave, disons, produite normalement dans un pays qui n'est pas désertique, qui n'est pas aride comme le nôtre, il peut consommer jusqu'à 200 kilos à 300 kilos par kilogramme de matière, disons, fraîche. Pour le sucre, il consomme jusqu'à 10 000 kilos d'eau. Le kilogramme de sucre consomme jusqu'à 10 000 kilos d'eau. On ne voit pas cette eau. C'est pour ça qu'on l'appelle virtuel. Mais sans cette eau, sans cette eau, le sucre ne distrait pas. L'huile consomme de l'eau. Pendant toute l'année, l'olivier consomme ou bien le tournesol consomme de l'eau. C'est cette eau qui apparaît dans le produit qu'on appelle l'eau virtuelle. Alors, dernière question pour cette première partie et rapidement, professeur Brahim Mouhouche, avec cette politique de rationalisation de l'eau, bien sûr, pour économiser l'eau, est-ce qu'on pourrait éventuellement à la fois économiser de l'eau et produire en quantité de telle sorte à répondre aux besoins du marché national ? Je reviens à... Cette équation, est-ce qu'elle peut être réalisable ? Sauf s'il n'y avait pas le sud, je vous dirais directement que c'est non. C'est non. Parce qu'on n'a pas assez d'eau pour produire le nord et le nord est au plateau. Par contre, si on arrivait à gérer, il faut y aller, il faut aller au sud. C'est vrai que c'est difficile d'aller au sud. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de contraintes. Mais il nous reste, c'est le seul moyen qu'il nous reste. Parce qu'au nord, dans l'éoplateau, il n'y a pas assez d'eau. On est à la limite possible. Alors, professeur Obrahima, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, les aspects pratiques, puisque c'est une question qui est imminemment stratégique. Elle est abordée à travers le monde. On parle un peu de l'augmentation des températures à travers le monde, de la rarification de l'eau, et puis la crise alimentaire qui est en train aujourd'hui de secouer beaucoup de pays qui a fait, bien sûr, renchérir les prix des matières premières comme celle, par exemple, des céréales, de la poudre de lait ou les autres produits alimentaires. Alors, cette question cruciale aujourd'hui et déterminante, professeur Obrahima Mohouche, doit-elle faire l'objet d'un large débat en associant toutes les parties concernées, responsables, agriculteurs, scientifiques et opérateurs économiques et même les citoyens parce qu'il est concerné également par cette question, monsieur Obrahima Mohouche ? Exactement, l'alimentation devient une arme très, très redoutable. C'est une arme de guerre ? C'est plus qu'une arme de guerre, madame. Pourquoi ? Parce que le soldat qui ne mange pas sa ration le matin et qui ne boit pas son verre de lait, il a beau avoir toutes les armes du monde, il ne pourra pas se défendre. Donc, c'est pire que c'est pire. Donc, c'est très important. Donc, l'alimentation est la base de toute activité économique, sociale et culturelle s'il le faut. Mais, alors maintenant, pour ne pas dépendre de ces puissances mondiales pour l'alimentation, il faut diminuer au maximum notre dépendance. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un pays qui peut vivre en autarcie, c'est-à-dire sans importation, mais au moins, au moins, profitons-en pour ce qu'on peut produire facilement, il faut le produire. Ce qu'on ne peut pas produire facilement ou difficilement, il faut l'importer. Donc, il faut faire une étude comparative, ce qu'on appelle, tous les économistes savent très bien cette étude comparative. Qu'est-ce que je gagne en important telle chose ? Qu'est-ce que je gagne en produisant telle chose ? Eh bien, il faut qu'on arrive à ça. Il ne faut pas être brouillant et attendre au jour le jour jusqu'à ce que, si vous voulez, on soit envoyé par n'importe quel facteur négatif et on va se plaindre. Non, il faut se préparer à toutes les éventualités et cette éventualité. Qu'est-ce qui aurait cru que le monde aurait peur d'avoir faim ? Il y a six mois, on ne le savait pas. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui sont au bord de la faim, disons, de la famine. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est vrai qu'il y a des pays qui n'ont même pas d'argent pour acheter. Mais il y a des gens qui ont de l'argent pour acheter mais ils n'arrivent pas à s'approvisionner. Le même principe pour les médicaments au début de la pandémie du Covid-19. Même les gens qui avaient de l'argent n'arrivaient pas à accéder au vaccin. Alors, aujourd'hui, certains disent et certains analystes sont en train de prévenir que les prochaines guerres seront les guerres, bien sûr, alimentaires et bien sûr, hydriques puisque nous avons vu que les conflits au Moyen-Orient s'endus essentiellement au partage de l'eau. Effectivement, je dirais que c'est beaucoup plus le problème le plus grave, c'est l'eau. Donc, les guerres qui vont venir, c'est l'eau. Automatiquement, l'alimentation parce qu'il n'y a pas d'alimentation sans eau. Il n'y a pas à discuter. C'est même principe pour le Nil aussi qui partagent plusieurs pays. Effectivement, il y a sept pays qui le partagent. Heureusement qu'il y a beaucoup d'eau, heureusement d'ailleurs. Mais avec le changement climatique, on ne sait pas. L'Egypte, il bénéficie de pratiquement 60 milliards de mètres cubes d'eau. Nous, nous avons comme mobilisation seulement 10, madame. Voyez la différence. Oumah, c'est de l'eau qui arrive comme ça de 7000 kilomètres. Il faut attendre cette pluie, peut-être elle ne vient pas, ce qu'on appelle les aléas du climat. Pour avoir des ruissellements. Nous sommes en danger permanent de ne pas pouvoir bouger parce que si on n'arrive pas à subvenir à un minimum d'eau, on ne pourra pas avoir ce minimum d'alimentation. Et bien sûr, lorsqu'on dit alimentation, heureusement que l'eau potable, la consommation n'est pas aussi importante que l'agriculture. Sinon, ça aussi, parce qu'actuellement, il y a des régions dans le monde où l'eau est rationnée pendant des mois et des mois. Ce n'est pas une question de jour comme chez nous, c'est une question de deux ou trois jours. trois jours. En France, on parle de rationalisation à la fois de l'énergie et de l'eau. J'ai lu un article où le rationalisme commence déjà en Hollande. C'est un pays qui n'a aucun problème. L'Irlande également, la Grande-Bretagne. Tout le monde souffre de ce problème-là. Alors que nous, je rappelle quelque chose d'important, l'Algérie est l'un des pays les plus pauvres en eau. On a moins de 300 mètres cubes par personne et par eau renouvelable. Avec le niveau de pluviométrie qui est en baisse. Qui est en baisse. Donc, on avait 390. Maintenant, on doit avoir moins. Alors que la moyenne mondiale est de 6000. Donc, on est vraiment en danger. On a 5% de la moyenne mondiale. Donc, ce 5%, il ne nous suffira jamais si on ne fait pas appel aux ressources naturelles, les Moudjoudines au Sud, mais avec précaution. Il faut faire très attention parce que ces eaux ne sont pas facilement utilisables. Donc, il faut prendre techniquement toutes les facettes du danger qui peut nous attendre, nous guetter ou nous attendre en utilisant cette eau. à commencer par la salinité, la température de l'eau et donc l'utilisation rationnelle de l'eau pour pouvoir la transformer en quelque chose d'économiquement rentable. Mais est-ce qu'il faut un débat national autour de cette question qui est devenue aujourd'hui imminemment stratégique, une question de survie puisqu'il y va de notre alimentation et notre, bien sûr, eau de consommation en associant toutes les parties concernées, responsables, je veux dire bien sûr les ministères qui sont concernés mais aujourd'hui tous les ministères sont concernés par cette problématique les agriculteurs, les scientifiques, les citoyens, les humains pour éviter aussi de gaspiller parce que nous gaspillons parallèlement énormément d'eau. On n'a pas conscience que cette eau pourrait un jour disparaître totalement de nos robinets. On a connu une crise en 2001-2002. Je me rappelle très bien. On se réveillait pour remplir la baignoire et nous baigner le soir. Oui, ce problème d'eau comme vous venez de le dire dans un sens, les Algériens ne croyaient pas qu'il n'y a pas assez d'eau. Depuis deux ans, maintenant, tout le monde est convaincu. Donc, le citoyen, le responsable, le décideur, ils sont tous sensibilisés à ça. Donc, il faut commencer à discuter comment vivre pour le futur. Il faut préparer notre futur du point de vue ressources hydriques. Il faut utiliser le peu d'eau qu'on a. On a très, très peu. Comme je viens de le dire, on a 5% de la moyenne mondiale et notre pays est l'un des pays les plus grands mais malheureusement il est désertique pratiquement à 87%. Vous imaginez ce que ça veut dire un pays qui est à 87% désertique ? Bon, ça veut tout dire. Donc, il nous reste les 13% à 2. Il faut bien les utiliser. Bien sûr, le Sud, il faut l'utiliser en faisant très attention parce que c'est un, comme je l'ai dit toujours, le Sud est un grand malade. Si on s'occupe comme il faut, il n'y a aucun problème. L'agriculture au Sud, c'est comme un grand malade. Si on s'occupe, il n'y a aucun problème. Il peut vivre mieux que les autres. Mais si on oublie, si on fait une erreur quelconque, il peut disparaître en 5-5. Par contre, ce n'est pas la même chose au Nord. Au Nord, ce n'est pas un grand malade. C'est le non renouvelable au Sud. Exactement. C'est de la bien non renouvelable. Alors aujourd'hui, cette question est devenue imminemment stratégique. On a vu un certain nombre de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics. Le Président, il a été même à l'avant-garde puisqu'il a promu aujourd'hui l'exploitation de l'agriculture saharienne. Il a demandé à accélérer ce processus. Il l'a réitéré encore une fois lors de la réunion au Wali-gouvernement. Il a même ordonné la création de deux écoles supérieures d'agriculture saharienne à Adra-Réel Wali. Il faut absolument et rapidement les mettre en oeuvre, professeur Brahim Mouapouch. Exactement. Exactement. L'Algérie, le futur de l'Algérie... Parce que c'est les scientifiques qui pourront aujourd'hui trouver des alternatives à la consommation excessive de l'eau. Exactement. La consommation excessive de l'eau, au nord, ça ne peut pas exister en Algérie parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Mais au sud, c'est possible. Mais nous gaspillons encore. Nous gaspillons. Oui, vous l'avez bien dit. Malheureusement, je reviens à quelque chose de très important. Pourquoi on gaspille, madame ? Parce que l'eau, en Algérie, c'est la seule chose qui n'a pas de valeur. Alors qu'en Algérie, on n'a aucun problème en dehors du manque d'eau. Je ne vais pas dire ça parce que j'ai hâte avec le prix de l'eau. Maintenant, le responsable, il prend sa responsabilité. L'eau, l'eau actuellement en Algérie, c'est la seule chose qui n'a pas de valeur du point du financier, la valeur financière. Alors qu'il n'y a pas autre chose que le manque d'eau en Algérie qui nous manque. Si on avait assez d'eau en Algérie, comme on veut, avec 2,382,000 km², pour 45 millions de citoyens, comme on veut. Mais malheureusement, actuellement, on a ce problème, cette contrainte de manque d'eau. Et ça se répercute sur le pouvoir d'achat puisque quand il n'y a pas l'offre et la demande, ça augmente. Effectivement, il n'y a pas de doute. Il faut trouver un moyen de bien utiliser nos ressources hydriques. La goutte d'eau, la moindre goutte d'eau, il faut qu'elle soit rentabilisée. Il faut qu'elle soit rentabilisée. Il ne s'agit pas d'irriguer pour irriguer. Il s'agit d'irriguer pour améliorer le rendement et pour valoriser l'eau qu'on utilise. Si on utilise ces gériques pour irriguer, ce n'est pas la peine. Tout le monde peut le faire. Mais si j'ai dit que j'apporte un mètre cube d'eau, il faut qu'il me ramène d'équivalent au moins. Il faut reconnaître sa valeur. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui accélérer la mise en place des deux écoles supérieures d'agriculture saharienne et à Adrara et El Ouad ? C'est la question de l'auditeur, professeur Brahim Mohouche. Je pense que tout ce qui touche à la formation, particulièrement comme c'est au sud, c'est des régions qui sont appelées à se développer pour le futur dans l'agriculture, ce n'est pas mauvais parce que le NSA d'Alger ne peut pas desservir toute l'Algérie. Il y a d'autres écoles supérieures mais ce n'est pas suffisant à mon avis. L'Algérie est tellement vaste qu'il peut y avoir des deux écoles qui sont prévues à El Ouad et Adrara. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, professeur Brahim Mohouche, pour augmenter les rendements, l'instruction du président de la République, que faut-il exactement ? Revoir tous les itinéraires techniques, adopter la technologie pour moderniser l'outil de production pour les agriculteurs, former les agriculteurs, solliciter les agronomes qui sortent par centaines de l'institut d'agronomie. Que faut-il exactement, professeur Brahim ? Ça me fait plaisir parce que vous devenez agronome. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que je... Je vais le dire à la radio. L'année dernière, il y a six mois de cela, le Conseil des ministres a parlé de l'itinéraire technique et c'est très important ça. L'agriculture, celui qui n'expecte pas l'itinéraire technique d'une culture, il ne pourra jamais avoir de bon rendement. Qu'est-ce qu'un itinéraire technique ? C'est toutes les opérations que l'on doit faire, de la préparation du sol jusqu'à la récolte et même jusqu'au stockage du produit. Et les semences aussi, avec leur qualité ? Tout, tout, il y compris ça. Donc celui qui n'expecte pas l'itinéraire technique, Massar Zeraï, il ne pourra jamais faire de bon rendement, il ne pourra jamais produire beaucoup. C'est très, très important. D'autant plus que le sérieux, le sérieux d'une culture, il ne s'agit pas de semer une parcelle, c'est-à-dire une parcelle de blé ou d'orge ou d'autres choses, mais d'attendre jusqu'à l'année prochaine pour la récolter. Non, ça demande des moyens, ça demande des traitements, ça demande un suivi, ça demande de l'irrigation, ça demande un traitement phytosanitaire, ça demande une fertilisation, les engrais. C'est tout ça qu'il faut respecter. On est un peu brouillant, il faut qu'on devienne un peu plus sérieux, si on devient plus sérieux, je vous assure que nos rendements qui sont de l'ordre de 18 quintaux à l'hectare, ils vont passer à environ 30 quintaux à l'hectare, comme l'a dit M. le Président, et 30 quintaux à l'hectare avec 3 millions, ça fait 90 millions de quintaux, ce suffit à nous-mêmes. Et c'était des objectifs qui étaient assignés bien sûr à l'agriculture en 2009, de passer de 17 quintaux l'hectare à 25, 30 quintaux l'hectare. Mais ça n'a jamais été atteint. Alors, l'agriculture intensive, est-ce aujourd'hui une obligation ? Professeur Brahim Mouhouche. Alors, l'agriculture intensive est une obligation. Pourquoi ? Parce que l'agriculture intensive est beaucoup plus rentable que l'extensive. Mais certains disent qu'elle est aussi extrêmement polluante. Comment réussir cette équation entre produire et ne pas polluer ? Effectivement. Les seuls. Effectivement, cette pollution, ce n'est pas pour l'Algérie seulement. Elle existe en travaillant au monde. C'est un débat qui a été engagé dans certains pays il y a de cela 20 ans, 30 ans. Oui, je reviens à la gestion. Si on gère comme il faut toutes nos activités de l'agriculture, elle n'est pas polluante. Il s'agit de bien savoir comment utiliser tous les intrants. Et les fertilisants. Les intrants ou les intrants. Eh bien, il faut savoir comment gérer cette eau. Celui qui est, par exemple, les porcheries hajaks en Europe. C'est une source de pollution incroyable. Mais actuellement, il y a des moyens. Ils sont en train de trouver des moyens pour éviter que l'effet de ces rejets ne soit très néfaste. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, madame. Si on ne fait pas d'intensif, avec l'extensif que l'on a, on ne va pas bien utiliser nos intrants, on ne va pas utiliser comme il faut notre eau. ça ne sera jamais rentable. Eh bien, les gens arrivent actuellement à produire du 950 hectares à la pomme de terre. Maintenant, il fait 270 hectares. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas les terres techniques, on ne respecte pas le minimum qui est demandé par des cultures. La pomme de terre, je l'ai prise comme exemple seulement. Mais toutes les cultures ne sont pas gérées comme il le faut et je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, le monde, il est dans le domaine de la smart, du smart. Le smart, le smart, le smart. Et nous avons aussi la contrainte de la superficie arabe qui n'excède pas les 8 millions d'hectares à travers le pays et 3 millions d'hectares de la céréaliculture. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Brahim Houch, en dépit du développement de la science agronomique, la majorité de nos agriculteurs n'est pas encore arrivé à faire des analyses géomorphologiques, physico-chimiques et de biodynamiques des sols avant la phase de plantation, c'est-à-dire le choix du végétal ou de l'arbre à planter. C'est le cas aujourd'hui, professeur Brahim. Exactement, je prends une minute avant de répondre à ça. C'est un peu technique, mais c'est une bonne question. Je vais répondre à quelque chose très important, vous avez donné des chiffres qui sont très importants pour les citoyens. L'Algérie n'a pas seulement 8,5 millions de SAU. Les terres arabes. Les terres arabes. Je vais expliquer. Comparé à d'autres pays. L'Algérie fait 231 millions d'hectares. On a 43 millions d'hectares cultivables. Comme il n'y a pas assez de pluie, il ne nous reste que 8,5 parmi les 43. C'est qu'il y a beaucoup de surfaces, mais il n'y a pas assez de pluie pour pouvoir cultiver. C'est très important. Mais on n'a pas seulement 8,5 millions. 8,5 millions, c'est seulement qui reçoivent l'eau pour pouvoir les travailler. Et c'est ça le principe des terres arabes. Elles sont irriguées. Exactement. Sinon, on a 43 millions d'hectares qui sont cultivables. Parce que la steppe, les 25 millions de bêtes qui sont sur la steppe, sur les 30 millions d'hectares qui sont dans la région. Mais la steppe, c'est surtout une zone d'élevage. D'élevage extensif. Extensif surtout. Alors, je reviens à la question qui est demandée par le monsieur. Et bien, l'utilisation des techniques nouvelles dans le domaine de l'agriculture, ça devient une nécessité. C'est fini l'agriculture d'il y a 100 ans. C'est fini, c'est dépassé. Maintenant, le niveau qu'on a doit appliquer au niveau de l'agriculture pour tout ce qui est utilisable, surtout les intrants, il faut bien les maîtriser. Si je dois utiliser, par exemple, deux quintaux pour une culture X ou Y, et bien, je n'utilise pas 10 ou je n'utilise pas 1,5. Et bien, parce que celui qui a fait, qui a trouvé la quantité d'eau qu'il faut donner, par exemple l'agriculture, et bien, il a bien calculé, ce n'est pas le hasard. Donc, il faut respecter, il faut être sérieux, il faut être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Voilà ce qui est demandé à l'agriculture. Mais avec, bien sûr, aujourd'hui, ces nouvelles données où le Sud arrive à produire par rapport, bien sûr, à son réservoir d'eau qui est équivalent à 500 millions d'années, est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui impérativement la cartographie agricole de telle sorte à orienter en fonction des besoins puisque même le président de la République, il a rétabli aujourd'hui dans son discours la notion de la valorisation des territoires. Bien sûr, bien sûr, à commencer par le Sud, on ne parle que des choses négatives. Les oasis, l'agriculture oasienne, elle a toujours existé depuis des milliers d'années. Elle fait vivre 5 millions de citoyens qui vivent au Sud. Donc, il faut copier un peu sur les oasis pour pouvoir transformer cette aridité, ce désert en zone cultivable. Et il y avait une culture aussi de la consommation et de la rationalisation de l'eau avec les fougarats. Exactement. A Timimonde, par exemple. Les fougarats, ils ont fonctionné depuis des milliers d'années aussi. Et les citoyens agriculteurs, citoyens surtout de l'extrême Sud-Ouest... Il y avait un système de partage équitable de l'eau avec une rationalisation. Oui, et jusqu'à maintenant, même les spécialistes en hydraulique n'arrivent pas à comprendre beaucoup à fond comment gérer ces... Ils avaient des chambres froides aussi naturelles. Exactement. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que ça devient... Il faut être rigoureux, il faut être sérieux. Tout ce qu'on fait doit être fait comme il le faut. En aïe, on est un peu brouillon. Il faut... Donc, oublier cette notion de brouillon. Il faut être rigoureux dans tout ce que l'on fait. Tout, tout, tout ce que l'on fait. Lorsque je... Par exemple, lorsque je lave ma vaisselle, je ne laisse pas mon robinet ouvert pendant 10 minutes pour rien. Il y a des méthodes pour ne pas... Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Si je la vois avec... Et on le voit encore. Mais malheureusement, c'est ça le problème. Ça persiste. Je reviens à ce problème-là. Avec de l'eau potable, de l'AOP. Il y a des raisons pourquoi les gens gaspillent de l'eau. Je ne vais pas leur le dire parce que je l'ai dit beaucoup à la radio. Tout le monde sait très bien pourquoi les gens gaspillent de l'eau. Parce que l'eau, en Algérie, n'a pas de valeur. Il faut que l'eau ait sa valeur. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui est très pertinente. Est-ce qu'il faut, par exemple, dupliquer certains modèles de pays qui ont réussi et qui avaient le même problème que le nôtre ? Le nôtre, c'est-à-dire le problème d'aridité. Il y a cette agriculture verticale où on parle aujourd'hui de l'hydroponie. 80% d'eau peut être économisée. Il y a des exemples de pays qui ont adopté ce processus et c'est comme, par exemple, en Corée du Sud. François-Brahim O'Houch. Effectivement. Il n'y a pas de doute. J'ai même fait des... J'ai réalisé des mémoires avec des études avec l'hydroponie. L'hydroponie, c'est pour que l'auditeur comprenne ce que ça veut dire, c'est une culture qui n'a pas besoin de sol, ce qu'on appelle une culture hors sol. La plante, les racines, se trouvent soit à l'air libre et on les irrigue avec une fréquence ou bien avec un substrat inerte du gravier et on peut produire dix fois plus que les surfaces normales. Mais madame, là, j'attire votre attention. Ça fait cinq minutes que je dis qu'on n'est pas très sérieux dans la gestion de notre agriculture. Si maintenant, on va demander à faire de l'agriculture verticale, ça devient... C'est mille fois plus compliqué, madame, parce que tout est artificialisé. Mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre pour des domaines bien précis. On a tous des smartphones. Oui, exactement. Il faut s'y mettre. Ça, c'est généralisé ? Il ne faut pas croire... Même si c'est tactile. Mais il ne faut pas croire... On était habitué aux touches, maintenant on est habitué aux tactiles. Mais il ne faut pas croire que n'importe quel agriculteur... C'est des questions d'habitude. Oui, il ne faut pas croire qu'il faut plus de rendement. Je reconnais ça. J'ai fait des essais dessus, ça fait une vingtaine d'années. Mais ce n'est pas n'importe lequel qui va le faire parce que souvent, les gens cherchent la solution de facilité. Il faut aller peut-être par des expériences pilotes dans un premier temps. Alors, quand on parle de culture moins consommatrice d'eau, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'aujourd'hui, on a des statistiques sur le nombre de forages et puis qui sont en exploitation, y compris les capacités hydriques. Est-ce qu'on connaît exactement, avec précision, toutes nos capacités hydriques ? Logiquement. Réelles, c'est-à-dire conventionnelles et non conventionnelles. Professeur Mourach. Oui, normalement, le ministère de tutelle de l'eau, de la ressource hydrique, il a tout ce dont... Qui est devenu un méga-ministère, un travail public, hydraulique et grand projet. Mais c'est une branche maintenant de ce ministère. Maintenant, l'hydraulique, c'est une branche de ce ministère. Ce n'est pas important. Ce n'est pas une question d'appellation qui est importante. C'est une question d'activité, de travail, celui qui est dans le domaine de l'hydraulique. Il s'occupe de l'hydraulique, comme toujours. Ça ne va pas changer. Maintenant, ces données-là existent au ministère des ressources hydriques. Il n'y a pas de doute. Mais maintenant, pour vous dire qu'on maîtrise comme il faut, leur potentialité, c'est un peu plus difficile parce que ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir mesurer et faire des essais de débit de tous les puits, tous les fourrages et ainsi de suite en Angénie. Mais le nombre, je pense qu'on le maîtrise par où il y a sont pour le mer. Alors, c'est les premières pluies automnales. On les connaît. Parfois, elles font même des dégâts. Et elles ne sont pas collectées parce qu'elles sont toutes rejetées vers la mer. Peut-on aujourd'hui, par exemple, si cette situation de sécheresse devait persister encore cette année et on ne le souhaite pas l'année prochaine aussi et on ne le souhaite pas on souhaite qu'il pleuve le plus possible, peut-on aujourd'hui, par exemple, trouver des alternatives pour aller vers l'irrigation avec l'eau de dessalement de mer. Professeur Brahim Houch, certains pays le font. Ils ne vivent que de dessalement. L'Arabie Saoud, les pays du Moyen-Orient. Il y a des pays qui le font. Et ils n'ont pas de problème de stress hydrique ni de consommation. Attendez, au Golfe, j'ai vu des petites forêts irriguées avec de l'eau dessalisée. Mais madame... Ils ont créé même des îles artificielles avec de l'eau... Du point de vue technique, il n'y a aucun problème on peut irriguer avec de l'eau dessalisée. Mais économiquement, je le dis clairement, c'est impossible. Sauf si on fait, par exemple, certaines activités, certaines activités agricoles qui sont très, très rémunératrices. Par exemple, il y a des activités... Celui qui fait de la fraise, par exemple, pour l'exportation. Celui qui fait des fleurs à couper. Oui, il peut irriguer avec de l'eau qui coûte 250 dinars le mètre cube. Et 250 dinars le mètre cube, c'est énorme. Madame, nous, nous payons 6 dinars et les gens disent que c'est beaucoup. Alors que le mètre cube de dessalénisé, c'est 250 dinars minimum. C'est énorme. Énorme, énorme. Parce que pour valoriser les 250 dinars, ce n'est pas facile. Mais est-ce qu'il faudrait graduellement aller vers l'augmentation des tarifs du prix de l'eau pour les gros consommateurs comme pour l'industrie ? Professeur Brahim, je pense qu'elle consomme beaucoup. Par exemple, le complexe Hajjar ne peut pas fonctionner sans des quantités importantes d'eau. D'ailleurs, il y a deux ans, il a été à l'arrêt parce qu'il n'avait pas suffisamment d'eau. Je vous fais, madame. C'est très important. On va terminer avec cette question. On peut fonctionner le Hajjar pour alimenter la population. Pour dire qu'il faut augmenter le prix, là, je ne suis pas d'accord. Comme ça, bêtement. Non, pour les gros consommateurs. Je parle des gros consommateurs. Il faut différencier. Parce que celui qui consomme de l'eau, celui qui consomme de l'eau à boire, il ne peut pas payer du tout, madame. Celui qui ne peut pas payer, il ne peut pas... Mais professeur Mojou, j'ai parlé des gros consommateurs et j'ai parlé du complexe de Hajjar qui ne peut pas fonctionner sans des quantités énormes. Je vais arriver. Mais celui qui utilise l'eau comme matière première de production, à n'importe quel niveau, agriculture, industrie, n'importe où, il doit payer l'équivalent de ce qu'il produit avec cette eau. Il consomme un mètre cube d'eau pour produire telle chose, combien il a de plus-value, la marge bénéficiaire, il ne va pas payer 56 dinars par mètre cube. C'est un crime. Il faut qu'il paye l'équivalent puisqu'il utilise cette eau comme matière première. Mais je ne parle pas de celui qui boit l'eau. Celui qui boit l'eau, on peut lui donner bataille, il ne faut pas confondre. Même pour les producteurs de l'eau potable parce qu'ils augmentent leur prix régulièrement. Alors vous avez cette question de l'auditeur parce qu'il insiste pour que je la pose. Il dit, est-ce que ma question n'est pas intéressante ? Il vous dit aujourd'hui, est-ce qu'à l'avenir, l'humanité est menacée par ce problème de sécurité alimentaire ? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute si on reste... Est-ce qu'on s'achemine vers des guerres où on pourrait affamer des populations ? Professeur Brahim Houch, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, les produits agricoles sont devenus un moyen de pression sur les pays, un moyen de guerre. Il n'y a pas de doute. C'est comme le gaz, le pétrole et tout le reste. Tout le monde le dit. En 2050, probablement, on arrivera à 9 ou 10 milliards de citoyens. Déjà juste, maintenant, on est à la limite du point de vue céréales. Les statistiques donnent juste, on est à la limite. Si on n'améliore pas nos rendements et notre production, l'extension des surfaces et ainsi de suite, il y aura, bien sûr, automatiquement, il y aura des famines et qu'est-ce qu'il a payé ? C'est le plus pauvre qu'il a payé et non pas le plus riche. Et on l'a vu dans certains pays de l'Afrique. Alors, le recyclage de l'eau, usé, il faut l'adopter aujourd'hui, même dans les habitations. Professeur Moroche, rapidement, rapidement. On a beau le dire, mais c'est très, très important, la récupération des eaux. L'Algérie, on a aux environs de 1,5 milliard pour l'an. Il y a pratiquement 90% de l'albhar. Alors qu'on peut utiliser 80% pour irriguer et on peut irriguer hectares. Et c'est ça, c'est une surface qui n'est pas simple. Professeur Moroche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, madame.